L'armada à Rouen, dix jours de fête nautique, des millions de visiteurs et sur ces quais de Seine, le canot des sauveteurs de la SNSM de Calais. C'est passé à la sable d'Olonne, c'est vraiment dramatique, c'est catastrophique. On a tous été sensibilisés par ce drame. Des bénévoles endeuillés, depuis le décès de trois sauveteurs au sable d'Olonne, alors qu'ils tentaient de secourir un bateau en détresse, pris au piège par la tempête Miguel. Depuis le drame, à l'armada, les visiteurs sont nombreux à témoigner leur soutien à ces sauveteurs. Les gens hyper courageux, qui ne pensent qu'à sauver la vie des autres et qui, à la limite, ne pensent pas à eux, ni à leur famille. Ils ont beaucoup de mérite. Je pense que les gens ont été relativement touchés par le drame et sensibilisés justement par les actions, les diverses actions des sauveteurs en mer. Passage obligé aussi des familles. Le besoin pour ses parents d'expliquer l'engagement de ces sauveteurs bénévoles. Il y a des gens qui sont prêts à mettre leur vie en danger, malheureusement on l'a bien vu la semaine dernière, à mettre leur vie en danger pour venir en aide aux autres. Le bateau naufragé des sables d'Olonne est identique au canot calésien. Une embarcation prête à agir, qu'importe les conditions climatiques. Et c'est quand même nos copains, on fait exactement les mêmes fonctions. Je me mets à la place du patron et de l'équipage. Pire d'un homme à la mer, c'est le pire de tout pour moi personnellement. Disons qu'on est encore sur le choc. Dans la région comme dans toute la France, un hommage sera rendu demain aux sauveteurs disparus. Un hommage que ces calésiens vivront depuis Rouen avec beaucoup d'émotion. Sous-titrage ST' 501